Hello les potes c'est nos fuséums, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo qui comme vous l'aurez vu dans le titre va nous permettre de générer des kamas les gars En effet ça fait 2 semaines à peu près que je farm etc J'ai pas tout vidé mes aînus encore, on va le faire en début de vidéo comme ça vous allez voir ce que j'ai farmé un petit peu Vous allez voir mes aînus, on va ensuite mettre pas mal de choses en vente Il y a des pierres couloisses, il y a beaucoup de ressources bouffe que j'ai farmé On va aussi je pense commencer à regarder pour up le métier boucher level 30 Pour pouvoir mettre en vente nos petites cuisses de bouffe les gars Avant de commencer la vidéo je voulais juste vous montrer un truc, il y en a qui m'ont demandé ce que c'était hier sur snap Regardez c'est ce truc là que j'ai acheté Donc on va demander ce que c'était, c'est un truc qui vous masse les cervicales, c'est vraiment intéressant Donc bien évidemment ce n'est pas sponsorisé du tout, je peux dire que c'est de la grosse merde En réalité je sais pas si ça me fait vraiment du bien ou pas en fond mais sur le moment j'aime bien Parce que comme je joue beaucoup j'ai assez mal aux cervicales, regardez les gars comment ça marche Je mets comme ça, je fais tourner et quand je mets en rouge c'est la chaleur Quand j'enlève le rouge mais ça tourne, vous voyez là, mais il n'y a plus de chaleur et du coup je laisse comme ça Et quand je joue au moins ça me masse du coup dans le dos donc c'est vraiment cool Ça ne vaut pas très cher en plus j'avais payé ça à 20 balles Du coup c'est le silver crust je ne sais plus quoi Donc si vous voulez l'acheter, il y en a qui aiment bien et qui jouent beaucoup à l'ordi Après je ne sais pas si en soi ça fait énormément de bien ou ça nous baisse plus qu'autre chose Mais quand on joue en tout cas je sens qu'après le soir je ne suis plus détendu Au lieu d'être toujours penché comme ça vers l'avant En plus ça m'oblige à me redresser sur mon dossier Du coup je trouve ça vraiment pas mal Voilà les gars si vous voulez du coup il y en a qui sont intéressés Je sais qu'il y en a pas mal aussi qui jouent beaucoup à l'ordi etc toute la journée Et qui ont pas mal mal au dos le soir Du coup si ça vous intéresse voilà les gars On va commencer du coup par vider nos petits ennuis Vous allez voir un petit peu ce qu'on a fait Ensuite on mettra pas mal de choses à vendre dans cette vidéo Et on fera gagner un pourcentage de ce qu'il y a en vendre dans la vidéo les gars En bénéfice Allez on se retrouve du coup les potes dans quelques secondes pour connecter les ennuis C'est parti Voilà les gars on a collé les ennuis Donc j'ai remarqué que j'avais vidé toutes les ressources bouffe Quasiment il me reste que des ressources de type Comment ça s'appelle ? Dragon cochon Ah non il me reste quand même quelques ressources bouffe également Vous allez voir les gars on a quand même pas mal de trucs à mettre En plus de ça à chaque fois je mets les kamas générés la veille Donc là la veille j'ai généré 52 000 kamas sur cette ennuis Vous voyez par exemple brut je le rajoute Voilà et à chaque fois je fais comme ça Comme ça aussi il y en avait pas mal qui me demandaient comment je fais Pour vider mes ennuis etc Et bien en général je farme pendant quelques jours Quand il y a des ressources vraiment que je nid sur le moment Je les récupère directement Sinon chaque fin de semaine en général Le vendredi les gars ce que je fais c'est que je me connecte Je vide les ennuis Je récupère les kamas bruts quand même qui sont très intéressants Vous voyez encore là j'ai 50 000 par ennuis de la veille Du coup ça fait x7 ça fait quasiment du 400 450 000 les gars kamas de générer uniquement avec les kamas bruts Donc j'ai tapé un peu de gelée aussi J'ai enlevé des gelées parce que j'en avais besoin pour pare-chaud Du coup j'ai vendu des pare-chaud les gars aussi hier Donc j'ai enlevé les gelées parce que j'en avais besoin J'ai aussi tapé cette semaine du skara Mais ça on garde toutes les ressources skara Pour l'épisode spécial qu'on prépare un gros épisode brisage Comme je vous l'avais dit qui sortira normalement la semaine prochaine Je vais encore en taper demain D'ailleurs demain vous aurez certainement une vidéo drop donjon les gars Boss de donjon où j'ai pas mal de boss de donjon à taper Comme du chou Du gourlot du chou Du skara Du maître korbak J'ai des gelées J'ai du couloss encore à taper Bref pas mal de boss de donjon les gars Que j'aurai à taper du coup que je vais taper Dans la nuit que je recorderai du coup pour la vidéo de demain matin J'aime bien farmer les boss de donjon la nuit Je trouve ça de chine en général Je me mets devant un film Là vous voyez regardez les gars aussi J'ai une pierre de couloss ici Qui est sur du coup les nuits Ça c'est plutôt sympa On a toujours pareil les 54 000 On a beaucoup beaucoup de ressources J'ai aussi des ressources corbutes comme vous pouvez les voir Tout simplement Puisque c'est une de mes zones préférées Vous le savez maintenant J'ai envie également de reprendre les records les gars Les records sur les gelées J'ai bien envie de reprendre ça Je vais du coup acheter toutes vos captures les gars Si il y en a Je vais pas justement l'annoncer du coup dans cette vidéo J'en profite du coup les gars Si il y en a qui vendent leurs captures gelées J'achète toutes les 3 fraises Les 3 fraises 15 000 kamas Les 4 fraises 20 000 kamas Les 5 25 000 Et les 6 40 000 les gars Je répète 15 000 pour les 3 fraises mini 20 000 pour les 4 fraises 25 000 pour les 5 et 40 000 Voilà c'est ça j'ajoute 15 000 Pour les 6 il y en a très peu des 6 Mais c'est vraiment très intéressant pour faire les records Du coup je les paye très très cher Voilà les potes Pareil pour les scaras Les scaras toujours Je paye 90 000 kamas La pierre les gars Là vous voyez j'ai encore beaucoup de pierres BR à taper Là j'ai du BR J'en ai tapé énormément hier J'ai pas mal ici Là j'ai du forgeron Le forgeron qui va reprendre bientôt également Ça je sais pas pourquoi j'ai des nuggets ici Du forgeron Du forgeron Du forgeron Allez on va directement aller les gars Chercher Hop dans la maison Ce qui nous intéresse A mettre en vente Déjà on va pouvoir mettre en vente 2 pierres coulosses Coulosses pardon On va mettre aussi les ressources Qui sont les plus chères de bouffe Alors regardez qu'est-ce que j'ai ici Ok on a du coup tout cela Combien j'ai ? Ok j'en ai pas mal les gars J'en ai 1477 Est-ce que j'en ai ici ? Normalement non Normalement je les avais bien vidé hier Si j'ai pas fait Ouais c'est bon J'avais tout bien vidé hier Ça c'est bon Ok est-ce qu'on a des laines BR à vendre Ou est-ce que je les avais déjà Toutes vidé sur ce compte Normalement je les ai vidé Voilà ok Donc on va pouvoir mettre ça en vente les gars Des cornes bouffe tout On a des diamants Ça je les posera en banque On va d'abord aller se vider à la banque les gars Récupérer les ressources à la banque On viendra récupérer les ressources bouffe tout Juste après Donc hop Il faut que je rachète des potions de bontas Au passage on se le note Très important Alors hop D'ailleurs les gars Est-ce que vous voulez voir de l'élevage ou pas ? Je pense que je vais commencer de l'élevage prochainement Mais est-ce que vous voulez en voir ou pas ? Je ne sais pas si ça peut vous intéresser J'en fais parce que j'aime bien ça A vrai dire je ne sais pas si c'est rentable d'en faire Mais je vais en faire parce que moi j'aime bien ça Donc on va vider ce qu'on n'aime pas Vous voyez on garde les diamants On garde les pierres de culos Ça on va crafter des trucs les gars On va crafter des trucs dans cette vidéo Des trucs d'essai On va en crafter masse D'ailleurs j'en ferai gagner Voilà les gars on va crafter plein de trucs d'essai Que je ferai gagner dans cette vidéo Du coup n'hésitez pas On va les faire gagner en bonus Hop ça je rajoute ça comme ça Voilà Hop Hop donc ça je rajoute ça Ça on enlève on enlève on enlève on enlève Les ivoires on va les mettre là On ira les refaire après J'ai encore les runes de la vidéo exo Que je n'avais pas vidé Ok donc là On va pouvoir récupérer les gars Alors On va directement aller dans tous les types On va regarder rapidement Qu'est-ce qui peut se vendre très cher A vue d'oeil Donc déjà ça les gars ça vaut assez cher Normalement il m'en reste quelques-unes De pierres de culoie Ça vendra je ne sais pas si elles sont dans cette banque là Ou dans la banque Du cra Et vu que le cra maintenant je mets tout C'est pour ça que vous ne voyez pas la banque du cra Parce que je prépare une grosse vidéo Comme je vous l'avais dit Il y a quelques semaines J'attends vraiment d'accumuler beaucoup beaucoup de choses C'est ça qu'il y a beaucoup de kamas qui dorment également encore Mais qui sortiront très très prochainement Ça on va mettre en vente Une vingtaine les gars C'est toujours très intéressant à mettre en vente Ça on va mettre un lot de 10 Ça coûte pas grand chose Mais c'est toujours ça de prix Les gelées on va mettre 100 fraises Voilà il m'en restait quelques-unes On va mettre 100 fraises en vente Très bien Ensuite Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre Tac 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 Ça Alors ça normalement ça sert à craft des Alors attendez Non c'est pas ça Il faut que je regarde les gars Pour crafter les anneaux Les anneaux Est-ce que j'ai encore ? Je voulais voir juste avant Voilà j'avais encore une pierre ici Ça pareil 20 du scarador Et ça vaut très cher Ça les ailes comme ça On peut les garder On a encore plein sur la banque du cra Il faudra que je passe dans la banque du cra Ça pareil 100 Hop on va les mettre en vente Ça 50 On va les mettre en vente Ça vaut très très cher tout ça Là on a pas mal de cuir Ok On a des sabots de chef de guerre Ça vaut pas mal également Ça on prend du coup Ça il faudra en récupérer 3 Très bien Les cuir de chef de guerre On va en prendre 200 On va voir On va déjà les mettre en vente ça les gars On va déjà les mettre en vente ça Très bien Et on va voir du coup comme ça Ce qu'il nous reste à mettre en vente Pour l'instant Après on ira bien évidemment crafter les gars Je vous l'ai dit Beaucoup d'items d'essai dans cette vidéo Donc pour commencer On va mettre en vente Les chefs de guerre du coup Chef de guerre Les cornes Les cornes Ça vaut 87 000 On va en acheter 3 Parce que j'ai la flemme d'aller les récupérer Et on va les mettre pareil Hop Voilà On va les mettre à 86 999 C'est ça qui est pris déjà Guerre encore Les cuirs les gars Les cuirs de chef de guerre On est Ok on est pas cher du tout On va même pas les mettre en vente On va garder les slots Les Hop Les sabots Les sabots qui valent normalement assez cher 122 000 Les 100 C'est très très conséquent en réalité les gars Sachant que j'en ai encore pas mal normalement Voilà Ça ça se met en vente Très bien Les laines de chef Non attendez Laine 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 de bouffetou royal Voilà on avait perdu le nom 555 000 On va mettre ça en vente 555 000 552 du coup Parce qu'on était à 553 J'essaie de baisser le moins possible le prix Scara doré Les ailes On en a 20 Combien sont-elles en ce moment ? Elles sont à 248 000 les 10 On va les mettre C'est toujours ça de prix 247 999 du coup Voilà Les 10 suivantes C'est pareil 247 999 Les potes Ensuite les gelées Les gelées Fraises Du coup pour commencer Les normales sont à 49 000 Et là 149 000 Donc on va les mettre à Tac 139 999 Très bien Oups là pardon Là également 139 999 Très bien Là on va les mettre à 49 777 Camas Ensuite les cornes Les gals Non d'abord les gelées Mantes pardon Mantes Mantes royales On est sur du combien ? On est sur du 60 000 Les 10 Je ne sais pas si ça partira On ferait un petit point ça Pour voir si ça part ou pas Sinon je m'en servirai pour faire Comme d'habitude des gelées 37 997 Les 100 Donc hop 96 Voilà on va en mettre 3 lots comme ça On ira chercher ensuite D'autres ressources BR Mais d'abord on ira mettre en vente Les pierres Qui valent très très cher Vous avez vu qu'on a énormément De pierres à vendre Précieuses Ok ça c'est bon Il nous restera du coup 8 slots les gars Dans cette HDV On va directement Hop Ici On regarde Donc on a des pierres de coulosses 50 pierres de diamants Et un diamant Donc les pierres de coulosses Sont actuellement à 519 500 C'est très bien 519 499 Ça nous fait quasiment 1 million Là dessus Voilà Très bien Ensuite les diamants Les diamants On est sur du 70 950 Et les pierres de diamants 66 000 Donc 65 999 Là clairement les gars Je pourrais gagner Vous si vous voyez cette vidéo N'hésitez pas Vous allez en acheter 10 Et vous gagnez 5000 kamas Par pierre de diamants Que vous craftez Uniquement en les rachetant Et en les craftant A l'atelier Donc là Petite astuce kamas Pour vous les gars Si vous débutez le jeu Que vous avez juste 100 000 Et bien vous achetez Un lot de ça Vous le revendez Vous faites 5000 supplémentaires Ensuite vous en achetez 2 Et vous refaites etc Pareil Et ça part tout le temps Vous pouvez faire Beaucoup de kamas par jour Normalement je le fais Là j'ai un peu la flemme Parce qu'il y en a beaucoup à faire Et que j'ai encore beaucoup de choses A faire dans le jeu Et qu'en ce moment J'ai malheureusement Pas énormément de temps de jeu Du fait de mon stage La plupart le savent Du coup c'est pour ça J'essaie de faire assez vite En ce moment Pour générer le plus de kamas possible Mais du coup On fait au mieux Alors là On va mettre ça pareil Bam C'est bon Ok là on a déjà pas mal de kamas On va aller d'abord mettre Les 8 slots en 20 Qui nous manquent Et ensuite on craftera Pas mal d'items d'essais Qui seront du coup A gagner pour vous A la fin de la vidéo Les gars Comme d'habitude Ça sera ça qui sera En plus en bonus Donc je voulais voir déjà Si on avait Alors ça on dit Il nous reste 84 Malheureusement On n'a pas assez Pour en faire 100 Ok Qu'est-ce qu'on a du coup D'intéressant On a des cornes Alors là on est max Ok c'est normal Hop ça on peut les mettre Les champignons Qui valent assez cher Ensuite on va mettre du coup On va mettre Donc on a 8 slots Donc là on est à 4 On va mettre également du coup Ça on a beaucoup On va mettre également 2 slots comme ça Et un slot comme ça Ça fait 2, 4, 6 Et 10 Voilà Ok on n'est pas trop mal À moins donc J'enlève 100 J'enlève 100 langues Et je mette 100 cuir de BR Les gars Voilà Ensuite on va du coup Aller créer Attendez d'ailleurs aussi Ouais je vais mettre ça En avant de vous aller voir Les gars Parce que ça c'est une astuce Que j'utilise Que je n'avais pas dévoilée En vidéo Mais que je vais vous dévoiler Du coup maintenant Regardez comme ça Ceux qui regardent la vidéo Sont récompensés Des petites astuces camas Que je ne mettrai pas Dans les petites astuces camas Comme ça Et bien ceux qui la regardent En entier Auront ce privilège D'avoir une astuce supplémentaire Même 2 Du coup Alors là regardez Déjà on va aller directement A l'HDV Boucher des chasseurs Voilà les gars Et regardez ça Un petit peu Oiseau Les viandes d'oiseau Les gars regardez moi ce prix On est sur du 42 000 Les 100 C'est juste insane C'est une astuce camas Vraiment énorme les gars Ça je vous le dis Sachant que les 100 viandes Vous les faites Je vais vous montrer ça Normalement quand vous faites Un combat Donc si vous faites Un combat de 8 tofu les gars 8 tofu qui sont Très facilement trouvables Dans le donjon tofu Comme je l'ai déjà montré Dans mon astuce Comment monter chasseur Et bien Vous allez générer Avec un tour de coffre Donc vous allez avoir 16 Attendez Donc 15 personnages Puisqu'il y a 7 coffres 14 plus le cras 15 15 fois 8 les gars Ça fait 120 Donc 120 viandes Par combat Parce que le taux de drop Est de 100% quasiment Je vous le dis Vous faites un char à 20% Vous avez 100% de taux de drop Donc les gars vous imaginez 120 Donc ça fait que vous générez 50 000 kamas De viande d'oiseau Dans un combat Sans compter Si vous tapez des tofu Vous avez également Des graines de sésame Vous avez des sandales Des bottes aventurées Que vous pouvez briser Ou revendre Vous avez Des plumes de tofu Vous avez énormément de choses D'ailleurs vous voyez On vend le diamant directement Donc pour ceux qui font l'astuce D'acheter les pires de diamant De revendre Vous voyez On aurait fait 6 000 kamas de bénef En l'espace de quoi De moins d'une minute Les gars Donc ça c'est vraiment aussi Full bénef Je vous le dis C'est plein de petites astuces Que vous pouvez utiliser comme ça Que normalement j'utilise Mais qu'en ce moment Je n'ai pas le temps de faire Du coup n'hésitez pas Profitez-en Ça a de refaire J'en avais craft un Pour faire un test les gars Pour garder Hop Rôti Donc des cuisses La cuisse de bouffe tout rôti Qui je le rappelle Se vend 5 000 kamas À l'HDV Au PNJ Je vais essayer De la mettre Juste deux fois plus cher Hop Oula Qu'est-ce que j'ai fait Je vais essayer Juste de la mettre Deux fois plus cher Pour voir les gars Je vous tiendrai au courant De savoir si ça se vend Ou pas Parce que si c'est le cas Ça peut être énormément Rentable en tout cas Donc ensuite On va aller remettre Rapidement Ce qu'on a fait À l'HDV des ressources Très bien Hop Donc on a dit Qu'on avait pris Tac On a pris Du chef de guerre Un petit peu de tout Donc on a La langue de chef de guerre Elles seront Ok on ne va même pas les mettre Les que de chef de guerre Qui sont à 100 000 Les 100 Donc on va les mettre À 99 999 Kamas les gars Hop D'ailleurs Voilà Ensuite on mettra Les champignons Très bien Donc champignons Les champignons Qui valent assez cher Normalement Ok Ils ont un peu baissé D'habitude Je les vend à 50 000 unités C'est tout de même intéressant Les gars On ne crache pas dessus 40 000 unités C'est quand même assez simple La drop Ça fait toujours ça de prix Et ça fait des kamas Surtout supplémentaires Corne La corne de BR Les cornes de BR Qui sont à 86 000 On va en remettre du coup De slot Voilà Un premier ici Et Hop 86 799 Un second ici Et les cuirs Les cuirs Donc royal Les gars Au niveau des cuirs Bouffetour royal On est à 100 000 Les cents Ce qui est totalement Décent Voilà Très bien On va aller maintenant Profiter Pour crafter des anneaux Et des amus d'essai Qui seront à gagner Pour vous Dans la prochaine vidéo Ce sera un lot Du coup à gagner Vous voyez On peut déjà récupérer Des kamas ici Tout ça pareil Ça c'est les items bouffes Les gars Qu'il va falloir Que je craft très prochainement Que j'ai fait très prochainement Pour la vidéo On voulait tester La rentabilité de l'FM Sur les items bouffes On va la faire très prochainement Semaine prochaine Pareil Donc on est parti On va regarder directement Les gars Alors c'est Ivoire Voilà Regardez la recette Alors On va faire On va faire On va faire des anneaux Comme ça je pense Alors on va faire On va essayer de faire 10 anneaux Et 10 colliers Si c'est possible Donc Il va nous falloir 300 ivoires On va tout noter 300 ivoires Et ici combien 8 Ça fait 80 Donc ça fait 380 ivoires Plus 250 Peaux Farles Plus Alors attendez Je mets des petits Je mets des petits trucs Comme ça à chaque fois Plus 150 Peaux Burkett Hop Voilà J'en ferai gagner du coup Pour que ce soit rentable La moitié Les gars Ce sera gagné pour vous La moitié sera en vente Et sera redistribuée En termes De kamas On aura également 120 Slips Hop Les slips Voilà On aura 80 cuir Noir On aura Également Ça c'est ce qui va me coûter Le plus cher 50 cuir Démis Hop Et on aura Et on aura 10 C'est bien ça 10 poils Décès Ensuite on aura Donc les ivoires On les a comptés On aura 90 ambre Comme ça vous allez voir Les gars la rentabilité Que c'est En craftant ça On aura 80 ambre Bambuto Comme ça on va calculer Combien on dépense Et combien on aurait eu De bénéfices total En les revendant 50 rubis 50 saphirs Si je ne me trompe pas C'est bien ça 50 grouins Et 10 défenses Donc on va récupérer Déjà Tout ce qu'on a nous Donc 380 ivoire J'espère qu'au niveau des potes Ça passera Voilà Normalement ça devrait passer Sans soucis Donc à chaque fois les gars On va récupérer en banque Et on enlèvera Au fur et à mesure Ensuite Les pots On va aller directement Dans les pots les gars Alors Ouf Non c'est pas là C'est pas là non plus Et bien Ah je ne les vois pas A 6 pots Voilà Donc les gars regardez les stocks Pots de farle C'est ça Ouais Hop Il nous en faut 250 Bam Ça c'est plié Ensuite Burkett Il faudra les acheter On va en récupérer 9 Comme ça On met 141 C'est toujours ça de prix Le but c'est de vider la banque Les gars On a également Qu'est-ce qu'on a ici Est-ce qu'on a des pots Non on a plus de pots Très bien Donc on va aller chercher Dans les cuirs maintenant Donc les cuirs Donc pot de burkett On a dit qu'on n'avait pas Cuir Cuir noir On va en enlever 4 Ça fait 76 Voilà Cuir de demi Est-ce qu'on en a On en a 3 Ouais Donc ça fait 47 Ici à acheter Très bien Ok Ça 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 Ok On va du coup regarder ici Les groins C'est dans C'est dans os Je crois Je crois que c'est dans os Si je dis pas de bêtises Non je dis une bêtise Alors c'est pas dans os C'est pas dans os Par contre il doit y avoir Quelque chose dans os Parce que d'habitude J'allais dans os Voilà c'est les défenses Les défenses Il nous en faut 10 Donc on les a au moins Ça c'est fait Très bien Il va nous falloir Les groins Etc Alors où sont les groins Les potes Normalement c'est dans Ok c'est dans Ressources Alors on regarde C'est dans ressources Donc c'est là Et ils sont là Nos groins de décès Il nous en faut 50 Très bien Ça c'est pris On enlève ça Vous voyez qu'il nous reste Plus grand chose à acheter Déjà Les slips On doit les avoir Également là dedans Si je ne dis pas de bêtises Où est-ce qu'ils peuvent être Est-ce que je les ai ratés Alors Je les vois pas ici Pour l'instant Ici non plus Ok Je ne les vois pas Je ne les vois pas Je ne les vois pas On va regarder juste après Ce qu'il nous faut Hop 10 poils d'essai Donc les poils Les poils Les poils Les poils Où sont les poils Tac 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 Pour poils Donc les poils d'essai On doit en avoir aussi Voilà 10 D'ailleurs les gars On va en prendre 100 de plus Pour en mettre 120 Parce que ça Ça se vend bien Il nous resterait Il nous resterait Pardon Un slot J'arrive à plus A parler Ça y est Il nous resterait Un slot On va les mettre directement Donc il nous manque ça Ok très bien Il y a juste les slips Que j'aurais bien aimé trouver Que je pensais avoir Mais qu'apparemment Je n'ai plus Peut-être que je les ai vendus Ou que je les ai utilisés Je ne sais plus trop On regarde rapidement À moins que j'y sois passé à côté S'il faut Je suis passé à côté Vous les avez vu Et du coup je passe pour un gros con là Mais c'est pas grave Donc ça on va prendre aussi 5 et 9 Donc on va dire Où est-ce que c'est ça Donc on a dit Qu'on avait pris 5 rubis Donc ça fait 45 Et là 41 saphir Ok Toujours pas de slip en vue Les potes On regarde On regarde On regarde Rapidos Non Mais du coup Je ne devais plus les avoir Ces slips Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Ce que j'en ai foutu Mais je ne dois plus Les avoir Bon c'est pas grave On va aller directement acheter Ah je n'ai pas regardé Les amres par contre Est-ce que j'ai des amres encore On va regarder dans Pierre Précieuse Je crois Ou pierre Donc hop On regarde Pierre brute Il n'y a pas Et pierre précieuse Pierre précieuse On a Une ambre Et une ambre de bambouteau sacré Et deux amres de bambouteau sacré Ok Hop je me suis J'ai pris la mauvaise en plus Du coup Ambre de bambouteau C'est bambouteau Bambouteau sacré d'ailleurs C'est bambouteau Bambouteau sacré Non c'est bambouteau normal C'est pas sacré Donc on peut les poser directement Voilà Et ambrancestral On s'en fiche On va juste les mettre en vente Celles-ci les ancestrales Qui valent un peu de camas On va aller acheter tout ça Du coup les gars Et je vous reprends Dès qu'on est à l'atelier Ok les gars Mauvaise nouvelle Il n'y a pas les cuirs noirs en hdv Du coup on va commencer Par crafter les 10 anneaux Je crafterai ce soir S'il y a les cuirs Les cuirs noirs du coup Les 10 amus En attendant on va quand même Crafter les 10 anneaux Alors tac Il me faut juste mon certisseur Il est là Très bien Ces 10 anneaux seront à remporter du coup Dans la vidéo de demain Du coup les gars Ça va coûter Que je vous dise ça 80 000 par Donc ça fait 160 000 Puisque 80 000 par 100 amres Du coup les 100 amres Et les 100 amres Bambuto valent 80 000 Les 100 Donc ça me fait Que ça m'a coûté 160 000 Au niveau des saphirs On a 3000 kamas unités Soit 30 000 Les 10 les gars Ce qui me fait 150 000 Donc on est à 310 000 kamas Et ensuite au niveau des rubis Ça m'a coûté environ 400 000 les gars De les acquérir Du coup je suis à 710 000 kamas D'investissement pour créer Logiquement ces 10 anneaux Alors recette On va directement aller Hop 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 Si on le trouve Notre bon vieil anneau Alors où est-il Il est là Voilà Hop Donc normalement On a juste à double cliquer Normalement ça a été réparé Par un kamas Voilà Ok ça a été réparé Très bien Est-ce qu'on a fait ? Non c'est bon On peut crafter nos 10 Très bien On va les crafter les gars On ira voir le prix unitaire Mais en fait Si on les vend déjà Ne serait-ce que 90 000 kamas unités On a un bénéfice de 200 000 On va voir le prix En réalité Je ne l'ai pas regardé Depuis très longtemps Mais on va aller voir ça du coup Et vous dire Combien de bénéfices On aurait tapé En créant ça Et ils seront eux à gagner Ce sera le lot les gars De la vidéo De demain en tout cas Toujours pareil les gars Pour participer au concours Essayer de remporter les lots On est minimum 1 million par jour Là On est du coup Sur tous ces anneaux d'essai Si ça vaut plus d'un million Sinon je rajouterai On va aller voir ça tout de suite HDV bijoux On va mettre ça On va mettre dragon Dragon cochon Bam Ah oui Ah oui clairement On est du coup Sur du doublage de bénéfices Les gars Puisqu'on est à minimum 1 450 000 Sachant que je le rappelle Il nous a coûté les gars 710 000 kamas Kraft De notre côté Du coup C'est vraiment top On se retrouve du coup Tout de suite Pour le tirage au sort Les gars De la vidéo d'hier C'est parti Ok les potes Du coup On se retrouve directement Pour le tirage au sort Du coup Je rappelle Dans la vidéo de demain Il y aura à gagner Les gars 10 anneaux d'essai Du coup Ça vous fait 1 million 5 Si vous ne les effrimez pas Et si vous les effrimez Ça part jusqu'à 3 millions Les gars 10 anneaux d'essai A gagner du coup Dans la vidéo de demain Et on fera gagner Les amulettes Dans la vidéo d'après demain Du coup Le temps que je les crée Les gars Et voilà Du coup Pour participer C'est toujours très simple Je vous explique comment il faut faire Il faut être abonné à la chaîne Mettre un pouce bleu Sur la vidéo Et mettre un commentaire Quel qu'il soit Et vous êtes dans le tirage au sort Du lendemain Vous pouvez tenter de remporter Jusqu'à 10 millions par jour Là aujourd'hui C'est exceptionnel Vu que c'est un vidage de banque Je vends les gars Le temps de régénérer Pas mal de De régénérer Regénérer Vous m'avez compris Le temps de refaire Pas mal de kamas en cash Parce qu'il faut que je vende plein de trucs Il n'y a vraiment pas grand chose Dans la vidéo que je viens de montrer Il y a beaucoup de choses Sur la vidéo du crack Qui sera la semaine prochaine Les gars Et ça sera la surprise Bon voilà Et du coup Là je vous fais gagner Les 10 anneaux les gars Et on va voir déjà Qui remporte le million de kamas Qui était mis en jeu hier Je rappelle Pour tenter de gagner S'abonner à la chaîne Mettre un pouce bleu Et mettre un commentaire Sur la vidéo Rien de plus Rien de moins les gars Le vainqueur du million de kamas De la vidéo d'hier C'est Louis Dubosc Félicitations à toi Louis Tu remportes du coup Un million de kamas frérot Tu as 7 jours pour me contacter Si vous aussi Vous voulez tenter De remporter les gars Vos kamas N'hésitez pas Un abonnement à la chaîne Un petit commentaire Et un petit like C'était Dofusium J'espère que cette vidéo Vous aura plu les gars Que les petites astuces Que je vous ai donné dedans Vous allez vous en servir En tout cas Si vous avez regardé la vidéo Moi vous avez des astuces Kamas supplémentaires Que ceux qui regardent Juste la fin Ou juste le début Etc Donc ça je suis content Pour vous les gars On se dit à demain matin 8h pour une nouvelle vidéo C'était Dofusium Bye